Le comportement d'achat des consommateurs n'a cessé d'évoluer depuis des années. La multiplication des commerces physiques ou en ligne ont provoqué une concurrence rude et jouent un rôle fondamental dans le changement de mentalité. Les clients sont de plus en plus exigeants concernant la qualité des produits et sur le délai de réception de leurs colis. Avec le e-commerce, les livraisons sont déjà de plus en plus rapides. Mais aujourd'hui, ce modèle de business en ligne a muté, donnant naissance au Q-commerce. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir ce qui se cache en dessous du terme Q-commerce. Le Q-commerce ou commerce rapide en français est une version améliorée du e-commerce. Le parcours d'achat est identique, c'est-à-dire 100% en ligne, mais tout se joue sur la livraison. L'objectif du Q-commerce, c'est de livrer le produit acheté par le client en sainement quelques dizaines de minutes, comme le font aujourd'hui Uber Eats ou Deliveroo dans le secteur de la livraison alimentaire. Le consommateur d'aujourd'hui souhaite disposer du produit acheté immédiatement après avoir passé commande. De ce fait, la vente en ligne bénéficie enfin de l'un des avantages du magasin physique. Alors la marque la plus connue avec ce modèle, c'est sans doute Amazon et son offre Amazon Prime qui a amené les consommateurs à s'attendre à une livraison express sous 24 heures maximum, rendant le Q-commerce très alléchant. Basé sur le besoin immédiat, lorsque votre marque peut répondre à la demande immédiate du client et que votre produit répond à ses attentes, vous avez toutes les chances qu'il devienne fidèle par la suite pour un réachat. Pour que votre stratégie de Q-commerce fonctionne, le client doit être sûr que vous pouvez lui proposer un large choix de produits et des alternatives pour le occasion. Le volet écologique est également devenu un facteur important dans la décision d'achat. En effet, plus de 50% des consommateurs sont influencés par l'éco-responsabilité d'un produit. Alors soyez prêt à proposer des sacs de livraison ou des emballages qui soient durables. Cette tendance ne va pas cesser d'évoluer et beaucoup d'entreprises vont surfer sur ce mode de livraison. A l'avenir, les entreprises seront capables d'anticiper les demandes et les besoins des clients et donc en ajustant leur stock dans des entrepôts de proximité. Si vous avez aimé ce contenu, alors je vous invite à le dire en commentaire et en nous laissant un j'aime sous cette vidéo et bien entendu en vous abonnant à la chaîne YouTube d'Immonsite et en activant la cloche. Je vous dis à très bientôt sur Immonsite. Sous-titrage Société Radio-Canada Immonsite.